Je veux d'abord vous présenter tous mes voeux, ceux de la Banque de France et de la CPR, à vous qui êtes nos partenaires dans le travail quotidien, élus, professionnels de la place financière, entrepreneurs, associations et acteurs des médias. Alors que malgré cette épreuve Covid qui dure trop longtemps, malgré toutes les incertitudes de 2022, cette année soit pour vous et pour les vôtres, aussi heureuse que possible et féconde pour vos projets. Mon premier vœu est évidemment que nous vainquions enfin la pandémie, y compris pour sortir de cette pression de l'urgence et retrouver les choix de fonds pour l'Europe et notre pays dans le temps long. Les 20 ans de l'euro que nous célébrons ces jours-ci nous y invitent. Alors l'euro est sans doute le succès le plus concret de l'intégration européenne. C'est l'Europe dans la poche du citoyen au service des 340 millions d'Européens qui l'utilisent à travers les 19 pays de la zone euro. L'euro bénéficie d'ailleurs aujourd'hui d'un soutien populaire sans précédent. 74% des Français, 78% des Européens y sont favorables. La condition de cette confiance des citoyens, c'est la stabilité des prix, dont l'eurosystème, c'est-à-dire la BCE et les 19 banques centrales nationales, a la responsabilité. Et cette mission première, nous l'avons menée à bien. En France, le taux d'inflation a été divisé de plus de moitié, 1,4% en moyenne entre 2002 et 2021 contre 3,4% les 20 années précédentes. Ce n'est pas seulement une statistique, c'est une réalité très concrète, mesurable par quelques exemples. Le prix d'un kilo de pain était de 2,7 euros en décembre 2001 avant l'euro et de 3,6 euros en novembre 2021. C'est une augmentation annuelle aussi de 1,4%. Le prix d'EHPAD, pour prendre un autre exemple, a augmenté beaucoup moins vite avec une augmentation moyenne de 0,1% par an. L'euro a donc contribué à bien protéger le pouvoir d'achat des Français qui a augmenté de 25% sur les 20 dernières années. La bosse d'inflation temporaire que nous connaissons ces derniers mois liée à un rebond économique sans précédent ne change pas ce constat, j'y reviendrai. Alors l'euro est maintenant tourné vers l'avenir. Et l'avenir, ce sont d'abord de nouveaux billets après 2024, avec un nouveau graphisme et des billets encore plus sûrs. Savez-vous qu'on ne compte désormais plus que 17 faux par million de billets, ce qui fait de l'euro une des monnaies les mieux sécurisées du monde ? L'avenir, ce peut être aussi un euro numérique. La phase d'investigation pour un euro numérique de détail, nous l'avons ouverte le 1er octobre dernier pour une durée de deux ans. L'objectif serait de mettre à disposition une sorte de billet numérique qui combinerait la sécurité des billets émis par la Banque Centrale avec la facilité d'usage et l'innovation des moyens de paiement dématérialisés. La BCE et la Banque de France travaillent sur tous les défis associés. Et nous avons en outre, à Paris, déjà mené 9 expérimentations sur une monnaie numérique interbancaire. Ces expérimentations vont se poursuivre en 2022, axées sur l'amélioration des paiements transfrontières, qui est une de nos priorités. car l'euro, c'est aussi un succès mondial. Aucun continent avant nous n'avait réussi à créer et installer ainsi une nouvelle monnaie. L'euro a ici un enjeu politique pour rasseoir la souveraineté européenne, comme le dollar pour les États-Unis. Notre monnaie a d'ailleurs démontré son rôle dans la protection des économies européennes contre les turbulences Covid. Et elle a préservé des conditions de financement favorables pour tous les acteurs économiques, les ménages, les PME, les entreprises et les États. Cette fierté, nous pouvons l'avoir. Mais pour que le trimaran de l'euro soit pleinement opérationnel, je crois que sa coque centrale, c'est-à-dire la BCE et la politique monétaire unique, doit être complétée de deux flotteurs. Un flotteur public, doté d'une capacité budgétaire commune permanente, ce qui ne signifie pas qu'il faille un budget annuel supplémentaire, mais pour faire mieux face au choc macroéconomique. Et un flotteur privé pour favoriser une meilleure allocation du capital dans la zone euro. Car celle-ci dispose, on ne le sait pas toujours, d'une épargne abondante. L'excédent d'épargne domestique par rapport à l'investissement dépasse chaque année les 300 milliards d'euros. Il faut impérativement davantage orienter ces montants vers le financement des deux grandes transformations de la décennie à venir, la transformation écologique et la transformation numérique. Un mot sur la conjoncture. À l'écoute de plus de 8000 entreprises, notre prochaine enquête mensuelle sera publiée ce mardi 11 janvier. Elle fournira une première appréciation des effets de la cinquième vague sanitaire. Nous restons confiants que ces effets resteront économiquement relativement limités. Nous avons appris depuis deux ans que chaque vague sanitaire, aussi sérieuse soit-elle, avait des effets économiques décroissants. Et dans nos prévisions de décembre dernier, nous avons montré que même un scénario défavorable de nouvelles restrictions sanitaires sévères, nous n'y sommes pas, n'empêcherait pas l'économie française de retrouver d'ici l'an prochain la trajectoire de PIB qu'elle aurait eu en l'absence de crise Covid. Ces restrictions hypothétiques diminueraient certes la moyenne de croissance 2022. Mais ceci serait entièrement compensé par un supplément de croissance en 2023. L'autre question de conjoncture, c'est bien sûr celle de l'inflation. Elle est aujourd'hui proche de son pic dans notre pays, décembre montrant un début de stabilisation, comme dans la zone euro. Tout en y restant très attentif, nous pensons que les difficultés d'approvisionnement et les tensions sur l'énergie devraient progressivement décroître au long de cette année. Nous reviendrions ensuite non pas vers la trop faible inflation passée, mais vers un nouveau régime d'inflation, proche de notre cible de 2% par an, avec donc une politique monétaire se normalisant en conséquence par étapes. Je termine par les chantiers plus structurels, qui j'espère pourront avancer cette année. Pour le dire autrement, les pompiers efficaces de la crise doivent progressivement passer le relais aux architectes. Je le souhaite pour la France, autour de nos deux grands défis économiques de moyen terme. L'insuffisance de notre croissance potentielle, liée à l'insuffisance de compétences et de travail disponibles pour nos entreprises. Et l'excès de notre dette publique et de nos dépenses courantes. Mais il faut aussi renforcer notre architecture en Europe. Nous devrons cette année finaliser la réglementation des acteurs traditionnels, les banques avec BAL3, les assurances avec Solvabilité 2. Mais tout autant, nous devrons réguler ce qu'on appelle les activités nouvelles, les crypto actifs et la finance décentralisée. La Banque de France et la CPR y contribueront activement dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne qui vient de commencer. Et cette présidence aura vraiment bien servi l'euro en ces 20 ans, si en outre elle permet d'avancer sur deux impératifs encore inachevés. L'union bancaire et l'union des marchés de capitaux. Ces deux impératifs conditionnent en effet la meilleure mobilisation de l'épargne européenne dont j'ai parlé pour financer la transformation verte et la transformation numérique. Oui, bonne année 2022 à l'Europe, à notre cher pays et surtout à chacune et à chacun de vous. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 – Sous-titrage FR 2021